Ce livre, c'est un regard sur l'habitat, sur le rôle de l'habitat dans le fonctionnement de la ville, dans les réponses que la ville apporte aux besoins des citoyens et sur les nécessaires adaptations de cette offre en habitat. Nous avions des patrimoines immobiliers finalement assez rigides, issus des modèles de l'après-guerre, issus de la reconstruction. Les sociétés urbaines ont beaucoup changé, la demande des ménages, la taille des ménages, les lieux qu'ils souhaitent habiter et il faut adapter l'habitat. Je crois que c'est une des premières raisons qui motive le travail que nous avons réalisé avec Gwenaël. On peut peut-être dire qu'aujourd'hui, on est dans une nécessité de transformer les logements qui logent aujourd'hui les Français, d'une certaine manière autant ou avec un effort qui pourrait être aussi important que celui qu'on a connu pendant l'après-guerre, parce que les sociétés se transforment beaucoup, les familles se transforment, les Français vieillissent, l'industrie, l'offre d'emploi en France métropolitaine est plus nécessairement située partout dans les mêmes endroits que là où on avait construit les logements qui correspondaient. Et puis il y a bien sûr ce très grand défi du dérèglement climatique, qu'il faut adapter beaucoup les logements qui existent et qui continuent de loger l'essentiel des Français à des nouvelles conditions, non seulement thermiques, mais aussi techniques plus généralement. Donc on pense qu'il y a un effort important à faire pour que les Français soient mieux logés et que nos villes répondent mieux à leurs attentes. Réparer et construire, ce ne sont pas des modes d'intervention qu'il convient d'opposer, c'est évidemment parfaitement emboîté et complémentaire. Il faut faire évoluer ce qui existe, tenter de le remettre en phase avec les aspirations et les besoins des gens, construire aussi parce qu'on ne peut pas avoir une position tranchée en disant plus de construction neuve, on est uniquement dans la réparation de l'existant. C'est les deux à la fois, c'est rehausser certains bâtiments, c'est réparer des immeubles anciens, réparer des quartiers récents et puis construire aussi tout ceci est indispensable si on veut avoir un habitat en phase avec nos sociétés urbaines. Peut-être que jusqu'ici, nos métiers d'urbaniste ont un peu séparé justement ces deux actions de réparer et de construire. Peut-être que certains aussi donnent des valeurs morales aujourd'hui à ces deux actes, on aurait des démarches très vertueuses qui seraient celles de la réhabilitation et l'acte de construire serait considéré comme à bannir a fortiori pour des raisons de sobriété environnementale. Nous, avec ce livre, réparer et construire la ville, on regarde la ville qui est déjà construite, des centres-villes anciens, on regarde aussi des quartiers périphériques, soit de Faubourg, soit carrément de grands ensembles, donc un peu plus lointains aussi parfois. Et on se rend compte que si on veut vraiment que ces quartiers-là soient rénovés, qu'ils retrouvent un élan, une attractivité, il faut à la fois réhabiliter certains patrimoines et puis accepter de démolir et de reconstruire ou même de reconstruire du neuf tout simplement à proximité. Donc on observe que ces deux gestes-là sont en réalité très complémentaires et doivent être considérés avec le même intérêt par ceux qui travaillent aujourd'hui à la rénovation des villes, mais aussi en se disant que l'un fait du bien à l'autre probablement. C'est qu'on a bien rénové certains patrimoines, ça va donner de la valeur à ce qui est construit aussi et inversement. Et que la dynamique des grandes villes impose que toutes les pièces du puzzle soient d'une égale attractivité, c'est-à-dire qu'on ne se satisfasse pas de voir des quartiers délaissés, des habitats avec une proportion de logements vacants croissants. Et il faut que tous les quartiers, des villes soient également des points de passage possibles pour les ménages et d'une égale, d'une envie d'y vivre, envie d'y habiter. Donc c'est bien là où cette focalisation sur la remise en forme de l'existant, c'est aussi un enjeu sur l'ensemble des agglomérations et du fonctionnement des marchés immobiliers sur l'ensemble. On trouve que c'est important que quand on se loge dans une ville, on ait le choix. On ait le choix de son quartier. On puisse avoir envie de le quitter et de découvrir un autre. Et on pense aussi que quand le centre-ville fonctionne bien, ça fait du bien à l'ensemble. et que si on a des quartiers qui s'enfoncent, qui sont perçus par les habitants comme étant des lieux à éviter, au contraire, ça nuit au fonctionnement de l'ensemble de la ville. Et donc ce livre « Réparer et construire la ville », il cherche à dire qu'à l'heure où on a ces transformations des familles et à l'heure où on cherche à s'adapter aux nouveaux enjeux environnementaux auxquels notre pays fait face, il faut que tous les logements à l'échelle d'une agglomération montent en gamme et soient en mesure de proposer une oeuvre de qualité, même si elle est différente dans ses formes. Alors, c'est aussi ce chemin-là qui nous a conduit à se focaliser sur quelques exemples. On parle de Toulon, on parle de Marseille, on parle de Saint-Denis et puis on parle de Clichy-sous-Bois, c'est un sujet un peu différent. On y reviendra parce que dans chacun de ces cas, nous avions des dépréciations de quartiers et de parcs immobiliers qu'il a fallu reprendre, remettre dans le mouvement de la dynamique de ces grandes villes au prix d'un investissement de long terme des collectivités et de leurs opérateurs d'aménagement, comme à Toulon, comme à Marseille et à Saint-Denis. C'est-à-dire que beaucoup a été fait dans ces villes de longue date, notamment en grands équipements, en transport, mais c'était globalement insuffisant. Il fallait un investissement technique, précis, ambitieux sur le logement et son attractivité et sa remise à niveau. Alors, bien sûr, les villes, les quartiers que j'évoque ne sont pas exclusifs d'autres situations extrêmement passionnantes, extrêmement instructives. On s'est déplacés aussi à Montpellier, on s'est déplacés à Roubaix. Il y aurait beaucoup, beaucoup de villes de France à citer. Nous ne voulons pas faire ici de palmarès particuliers. C'est simplement ce qui nous a nourris, Gwenaëlle et moi, dans la fabrication de ce livre. Pour donner l'exemple de Saint-Denis, qui a été très récemment mis sous le feu des projecteurs avec les Jeux Olympiques, un stade de France a été construit en 1998. Le métro a été prolongé jusqu'à Saint-Denis. Il y a eu, depuis les années 70, des efforts de transformation des logements insalubres de cette ville. Et pour autant, il reste 6000 logements dans lesquels les habitants sont logés de manière indigne, avec des risques réels pour leur santé ou même pour leur vie. Et donc, ce livre montre qu'il faut en effet s'intéresser à la qualité du logement si on veut que les quartiers réellement sortent de l'ornière. Et il y a un cas intéressant dans le livre qui est photographié aussi par la photographe de l'ouvrage Charlotte Dubois, qui a illustré l'ensemble de nos voyages. C'est le cas d'une petite parcelle qui est à moins de 100 mètres de la basilique cathédrale de Saint-Denis, qui est un lieu touristique exceptionnel. Et bien pourtant, il aura fallu 17 ans d'efforts pour que l'aménageur réussisse à transformer ces logements insalubres qui logeaient des personnes très pauvres et puis captives en logements dignes en plein centre-ville de cette ville des rois de France, en fait. Alors, les logements insalubres, nous pensons qu'il est un peu trop facile et peut-être même un peu trop rassurant de se dire, bon, il y a des marchands de sommeil, c'est odieux, c'est des bandits, pourchassons, neutralisons, très bien. Bien entendu, il faut faire ça. Mais ça n'explique pas tout et ça ne suffit pas. C'est-à-dire qu'il y a aussi un certain nombre de gens copropriétaires très négligents de leur patrimoine, sachant à peine les repérer, les logements qu'ils possèdent, et qui constituent des freins à toutes les prises de décision des copropriétés, ne participent pas à la vie sociale du syndicat des copropriétaires, bloquent un certain nombre de décisions et contribuent ainsi à l'obsolescence accélérée de patrimoine immobilier. Donc, ne nous rassurons pas uniquement en condamnant les marchands de sommeil. Nous avons des quartiers et des patrimoines malades pour d'autres raisons et pas simplement de la sphère du banditisme, de la surexploitation par des marchands de sommeil. Peut-être tout simplement parce qu'aller à une réunion de copro, ça fait partie des perspectives les plus pénibles. Je pense qu'on peut se dire « Ah là là, mardi soir, j'ai une réunion de copro », ça va durer 4 heures, on va beaucoup s'engueuler, aucune décision ne sera prise à la fin. Et en fait, ces petits événements de la vie quotidienne qu'on raconte un peu avec le sourire, c'est aussi ce qui fait obstacle à la remise sur le marché de logements qui sont plus dans les bonnes étiquettes énergétiques, c'est ce qui fait obstacle à l'entretien régulier et nécessaire de bâtiments dans lesquels il faut toujours investir si on ne veut pas qu'à un moment, ils s'effondrent. Donc, il y a aussi quelque chose dans le livre qui raconte comment est-ce que dans une France où on est beaucoup propriétaire et certains propriétaires bailleurs, comment est-ce qu'on exerce correctement son métier de propriétaire ? Et puis comment est-ce qu'on soutient, nous, urbanistes, par l'action publique, ceux qui sont propriétaires et qui mettent des logements sur le marché pour les aider à adapter et puis pour trouver aussi des modes de gouvernance qui soient peut-être un peu moins pénibles aussi. Alors, on a fait ce livre à quatre mains, Gwenaël et moi, et on a sollicité aussi quelques contributeurs extérieurs qui ont bien voulu produire quelques pages. Là encore, de la même manière que j'évoquais les quartiers, ce n'est pas un palmarès des quartiers, ce n'est pas non plus un palmarès des spécialistes absolus en matière d'habitat, mais c'est des gens qui ont apporté à cet ouvrage un éclairage complémentaire aux deux auteurs, Gwenaël Daboville et moi-même. Donc, c'est d'abord Gilbert Hémont auquel on a demandé de resituer la question du logement dans les années 2020, l'évolution des marchés immobiliers, l'évolution des différentes métropoles les unes par rapport aux autres, et la situation de l'ensemble par rapport aux enjeux de changement climatique, réchauffement, mais aussi risques environnementaux divers, de la submersion au glissement de terrain, etc. Comment tout ça se met en mouvement ? C'est aussi des regards plus ciblés par profession, c'est Luc Stéphan responsable Nantes Métropole Habitat, qui nous donne le point de vue d'un bailleur social sur l'évolution du patrimoine, comment on peut surélever des immeubles, transformer, adapter, construire aussi, réhabiliter, démolir. Tout ça, c'est au fond le même métier pour maintenir à flot une offre locative de qualité. C'est Julien Leriche avec son regard sur ce que font, ce que peuvent faire les promoteurs. dans le contexte du moment, et c'est Pascal Chambardelot sur le regard d'un architecte sur le métier de fabrication, de conception de l'habitat. On a aussi Philippe Schmitt qui intervient pour nous poser la question de est-ce que c'est possible de remettre les logements vacants sur le marché, qui est toujours une question qu'on peut se poser dans beaucoup d'endroits en France. Et puis on a interviewé beaucoup de gens pour faire ce livre, qui ont contribué à la réflexion, qui nous ont raconté depuis leur rôle d'élus à Marseille, à Toulon, à Saint-Denis, ce qu'on peut faire pour rénover des quartiers entiers de la ville. On a rencontré des aménageurs, des urbanistes. Et puis on a aussi travaillé avec Fabien Ancel qui a travaillé pendant très longtemps à Clichy-sous-Bois pour essayer de sortir ces grandes copropriétés de leur dégradation et qui aujourd'hui dirige l'école d'architecture de Bordeaux et donc qui amène aussi son expérience sur les grandes transformations. Parce qu'à Clichy-sous-Bois, c'est des logements qui ne vont pas bien et qu'on essaye de rénover, mais avec l'arrivée d'un tramway, l'arrivée d'un métro, des efforts pour qu'il y ait des commerces et des équipements attractifs en centre-ville. Et donc c'est toute une réflexion aussi qui l'amène sur comment, d'un lieu un peu relégué, loin, loin physiquement mais aussi dans la tête des gens, on peut refaire un quartier qui fonctionne avec l'ensemble de la métropole. Un mot pour insister sur nos propos, sur l'exigence professionnelle sur ces questions d'habitants qu'on a peut-être trop longtemps perçues comme simples, voire simplettes. On fabriquait des logements, tout le monde s'est fabriqué des logements, youpi. En fait, ce que nous avons compris au fil de ces rencontres, de ce travail, c'est la complexité technique, juridique, sociale de la fabrication et de la réparation de l'habitat et la nécessité d'associer, d'impliquer une grande diversité de gens de très haut niveau sur ces questions. Et de mettre ces gens-là en contact avec les personnes qui vont gérer ces patrimoines, qui vont gérer ces quartiers. C'est réparer, construire et gérer la ville, en fait. Le titre aurait été trop long. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501